Le prince Harry fera une deuxième apparition dans l'émission de son bon copain James Corden pour vendre son livre, a affirmé un expert royal. Le prince Harry a annoncé la publication de ses mémoires l'année prochaine lors du jubilé de Platine de la Reine. Le duc de Sussex a promis que le livre serait exact et entièrement véridique et a déclaré qu'il se concentrerait sur ses expériences, aventures, pertes et leçons de vie. Le commentateur royal Nielsen a affirmé que le prince Harry envisageait de remplacer l'animateur de The Late Late Show James Corden pour vendre son livre l'année prochaine après avoir fait une apparition dans le programme plus tôt cette année. M. Sean a déclaré, l'une des idées qui circulent à CBS est le fait que le prince Harry, pour une nuit seulement, pourrait simplement reprendre The Late Late Show qui est animé par James Corden. Quand vous y réfléchissez, cela prend tout son sens simplement parce que ce sont de bons copains et, bien sûr, ce serait un excellent moyen pour le prince Harry de vendre ce livre directement au public américain. Il pourrait filmer des sketchs et des blagues, le genre de choses qui se passent dans ses émissions de fin de soirée. Point il a poursuivi, maintenant, beaucoup de gens peuvent sauter et dire, oh, cela n'arrivera pas. Point n'oublions pas qu'il doit faire quelque chose pour vendre le livre. Point tout ne peut pas être sérieux, ils doivent être capables de montrer un côté amusant et comme toujours, nous devons dire qu'à ce stade, ce n'est qu'un début, mais si est-il arrivé. Point le livre devrait sortir en 2022 pendant le jubilé de platine de la reine. Point annonçant la sortie prochaine, le duc a déclaré, j'écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu'homme que je suis devenu. J'ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, aux propres comme aux figurés, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux aider à montrer que peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager ce que j'ai appris au cours de ma vie jusqu'à présent et j'ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. Point le duc de Sussex a fait une apparition dans l'émission de James Corden en février 2021 et a parlé de sa grand-mère offrant à Archie un gaufrier pour Noël. Il a déclaré, ma grand-mère a demandé ce qu'Archie voulait pour Noël, et Meg a répondu un gaufrier. Elle nous a envoyé un gaufrier pour Archie, alors petit déjeuner maintenant, Meg compose un beau mélange organique dans le gaufrier. Flip it ! Out ça vient, il, Archie, adore ça, et maintenant ce qu'il fait met du yaourt et de la confiture sur le dessus. Je ne sais pas si si est-il la bonne chose à faire.il aime ça.m. Corden a répondu, vous passez sous silence le fait. Je ne peux pas pour la vie imaginer la reine ordonnant d'envoyer un gaufrier à son fils. Je n'arrive pas à comprendre. Madagascar Sous-titrage ST' 501